Générique ... Bonjour. Où est passée la vaccination de l'adulte ? La vaccination obligatoire chez l'enfant a fait oublier celle des adultes, qui est devenue le parent très pauvre de cette prévention élémentaire. Alors certes, on dirait qu'il y a la vaccination contre la grippe, toujours donnée en exemple, mais qui pourtant ne réunit que 50% d'adhésion. Et cela en dépit d'efforts de promotion considérables par l'assurance maladie. Pour les autres vaccinations, les taux sont ridicules et dangereux, comme par exemple chez les immunodéprimés, moins de 20% de vaccinés, ou encore chez ceux qui sont atteints de pathologies chroniques, comme le diabète ou la BPCO. En effet, comme chez les jeunes enfants et les personnes âgées, par exemple, les infections sont plus graves et plus fréquentes chez les diabétiques. Reportage duplex au programme de ce nouveau numéro de la Santé en question. Et un invité qui rend la charge de commenter toutes ces informations. Le docteur Benjamin Viploz est médecin dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bicêtre. C'est un spécialiste de la vaccination. Bonjour Benjamin. Vous avez d'ailleurs un centre de vaccination. Vous dirigez. Bonjour Jean-François. Oui, je m'occupe du centre de vaccination international de l'hôpital Bicêtre, qui est d'ailleurs un centre qui est très tourné vers le voyage des immunodéprimés et leur vaccination. Bon, alors je suppose que vous êtes ravi qu'on s'intéresse à la vaccination de l'adulte. Oui, c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps. Alors, pourquoi ça a été négligé depuis ces dernières années ? Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est passé au second plan. On a tout investi dans la vaccination des enfants. Et l'enseignement à la faculté est extrêmement pauvre aussi. On parlait de manque d'enseignement. Il y a souvent une heure, voire deux, spécifiques concernant la vaccination pour les étudiants en médecine, ce qui n'est pas beaucoup sur six années d'études. Une heure sur la vaccination. On se demande ce qu'on fait pendant nos études. Enfin bon, on ne va pas répondre là-dessus. Les chiffres sont aussi catastrophiques que je le dis. On a des données récentes. Oui, les données montrent que la couverture vaccinale, si on prend la grippe pour laquelle il y a un bon effort, ça diminue avec les années. Effectivement, on arrive à 50% de vaccination chez les jugés de plus de 65 ans. Et moins de 30% chez les gens qui sont d'un âge inférieur à 65 ans, mais qui sont à risque de faire une grippe grave. Et je ne parle pas des femmes enceintes, c'est même pas 10%. Alors, c'est une tendance qui ne se ralentit pas. Et on n'a pas encore atteint le fond ? Je pense que là, avec des émissions comme ça, et l'investissement que l'État a fait ces dernières années dans la vaccination. – De l'enfant ? – Oui, mais nous avons aussi un site internet qui a été mis en place par le ministère de la Santé, par l'Institut de l'Aïe Sanitaire, Vaccination Info, et qui regroupe pas seulement des données chez les enfants, mais aussi chez les adultes, qui est très bien répertoriée quand on cherche vaccination sur son matur de recherche préféré, et qui permet effectivement d'avoir le calendrier vaccination et plein d'infos qui sont tout à fait à jour. – Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas un responsable, mais des responsables de cette situation. On va commencer comme les médecins, vous qui nous regardez là. C'est simple et consternant quand on entend « Oh ben, pour la vaccination, c'est celui qui y pense, qui y fait ». C'est quand même des excuses assez simplistes. – Oui, alors, on a un jeu de ping-pong entre les médecins, parce que là, on va parler surtout des gens qui ont des maladies chroniques, ce sont ceux-là qu'il faut vraiment vacciner. Effectivement, on se retrouve avec un jeu de ping-pong entre le spécialiste et le médecin généraliste, chacun dit à l'autre ce qu'il faut qu'il fasse. Je pense que la politique, c'est quand même de se dire, ce n'est pas parce que je suis diabétologue ou néphrologue ou hépatologue que je ne peux pas vacciner quelqu'un. Je ne suis pas forcément obligé de renvoyer la balle au médecin généraliste, et je peux prendre moi-même en charge la vaccination des malades dont j'ai la responsabilité. – Certes, on va effectivement parler des maladies chroniques, mais on reste la grippe. Le taux de couverture vaccinale des médecins, c'est combien ? – Alors les médecins, ce n'est pas terrible, c'est de l'ordre de 30% dans les hôpitaux d'assistance publique. – Vous vous rendez compte, l'exemple que l'on donne, en ne se vaccinant pas, il suffirait de poser la question, et vous docteur, vous êtes vacciné ? Ben non, je ne suis pas vacciné, alors pourquoi vous me vaccinez ? Les médecins font mal à un acte auquel ils ne croient pas, si je résume. – Je pense que les médecins sont comme les malades, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas été malades l'année d'avant, donc ils ne seront pas malades, et qu'ils seront protégés par une espèce de pouvoir magique. – Vous avez une piètre opinion de vos confrères, donc si je comprends. – Non, je pense que c'est la nature humaine, on en est tous là. – Mais 30%, on n'est pas à 50%, c'est-à-dire que c'est même en dessous. Un petit effort, quoi. – On n'a pas mis en place aussi, dans les hôpitaux, toutes les motivations nécessaires pour pousser les gens à se vacciner. Et il y a plein de pays où on a fait des actions, on a motivé les gens, on les a punis, quand ils ne sont pas vaccinés, on leur impose une journée de formation extrêmement longue et très, très ennuyeuse. – Ça vous fait sourire, vous ne croyez pas que ça serait une solution ? – Mais c'est pas mal de motiver les gens, et quand on arrive à les motiver, finalement on augmente les couvertures vaccinales. Alors on peut aller jusqu'aux États-Unis, dans certains États, la vaccination est obligatoire pour les soignants, et comme disent les autorités sanitaires, depuis que c'était obligatoire, on a des couvertures de 100%. – Oui, et vous allez me dire que vous êtes jeune, vous n'avez pas besoin, vous êtes vacciné, vous vous vaccinez ? – Je suis premier à me vacciner. – Vous êtes le premier à me vacciner ? – Oui, oui, parce que nous avons, dans le centre de vaccination internationale, détourné un petit peu notre fonction, et on a décidé de vacciner pas seulement les voyageurs, mais toutes les personnes qui souhaitent se vacciner, y compris les malades, et aussi les soignants. Donc nous avons dans notre hôpital, plusieurs centres de vaccination pour les soignants. – Donc vous militez, vous, à l'intérieur de l'hôpital ? – Alors on a même ouvert un troisième centre de vaccination pour les soignants dans notre hôpital, ce qui permet de couvrir à peu près les 24 heures de service, et les gens, à l'heure du déjeuner, peuvent se vacciner dans un des trois centres, et ça augmente considérablement la couverture vaccinale. – On a intégré les médecins, on va attaquer les médias, après on intéquera les médecins journalistes, les médias en parlent assez peu, et surtout il y a une confusion entre la vaccination obligatoire, dont on a beaucoup parlé, et recommandée, ce qui n'a pas dû arranger les choses. – Oui, alors chez l'adulte, les vaccinations obligatoires, elles sont peu nombreuses, finalement. C'est surtout des vaccinations du personnel soignant, ou des vaccinations quand on passe une frontière pour la fièvre jaune. – Mais justement, les gens ont eu tendance à confondre ce qui est obligatoire, et puis ce qui est recommandé, parce que tout le problème est là, c'est pour ça que c'est les recommandés qui peinent. – Oui, oui, mais alors, maintenant, on va dire que c'est médicalement recommandé, il faudrait trouver un petit terme comme ça, qui fait qu'il faut que les gens prennent conscience que c'est important pour eux, et dans ces cas-là, on n'a plus besoin que ce soit obligatoire, puisque l'obligation dans un pays comme le nôtre, c'est ce qu'on ne voudrait pas. On veut que les gens soient suffisamment motivés pour comprendre, et aller voir leur médecin, et dire, voilà docteur, je sais que je suis diabétique, BPCO, peu importe, et c'est important pour moi d'être vacciné, et quand on obtiendra ça, on aidera les médecins aussi, parce que c'est compliqué quand on est médecin de se dire, bah voilà, je vais proposer un vaccin, et la personne en face de moi va me dire, j'en veux pas. – C'est marrant parce que vous parlez de ce volontariat, vous détaillez bien, puis après nous avoir raconté qu'aux Etats-Unis, là où c'est obligatoire et qu'il y a des sanctions, tout le monde est vacciné à la couverture maximale. – Je parlais des personnels soignants. – Oui, d'accord. Alors, l'assurance maladie, bon, on lui met souvent la tête sous l'eau, il faut dire que c'est compliqué, elle s'en met un peu dans cette sorte de vaccination, c'est compliqué, ils n'ont pas que la vaccination, et on a l'impression que, bon, à part la grippe qui est leur bonne action annuelle, le reste, bah ma foi, ils en parlent peu. – C'est assez vrai, pour la grippe, il y a quand même eu des choses formidables qui ont été faites ces dernières années, il faut bien le reconnaître, on a étendu la vaccination vers les pharmaciens et vers les infirmières. – Bonne chose pour vous, que le pharmacien est là ? – Moi je suis pour qu'il y ait le plus d'offres de vaccination possible, plus on aura d'offres et plus on aura de chances de vacciner les gens. – Et tous ces médecins qui se mettent en travers le fait de donner l'autorisation de vacciner, acte médical, c'est du bluff. – Alors ça s'appelle de la délégation de tâches. – Oui, mais la délégation de tâches, celle-là, elle est mal perçue. – Oui, mais moi, si vous voulez… – C'est quand même pas un acte difficile, la vaccination. – Non, et c'est quelque chose qui est en train de se développer dans des pays comme la France, ce qui est déjà le cas en Angleterre. Si vous êtes diabétique en Angleterre, vous voyez une infirmière, vous ne voyez pas un médecin. Et en France, maintenant, on fait ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, – On commence à faire ça. – Oui, dans mon centre de vaccination, par exemple, mais dans d'autres en France, vous avez la possibilité de voir un infirmier qui vous verra en premier et prescrira les vaccinations dont vous avez besoin. – Ne comparez pas l'état de la France et l'état d'un service spécialisé en vaccination. – C'est vrai. – Ce n'est pas tout à fait la même chose, honnêtement. – Mais ce qui est important, c'est de changer les mentalités. Et ça, ça prend du temps. Mais on est en cours. Et j'espère qu'en allant dans cette direction, on va avancer. – Et là encore, vous venez de m'expliquer que ça recule. – Alors, il faut que les pouvoirs publics, effectivement, jouent leur rôle. Et on a vu que quand les vaccinations de l'enfant sont devenues obligatoires, ça a donné finalement un bon coup de turbo à l'ensemble de la vaccination. On s'est dit, l'État prend en charge la vaccination, y croit, s'engage dedans, sait que ça doit être bien. – Oui, d'accord. Mais enfin bon, les résultats, on fera peut-être cette émission l'année prochaine. – Les résultats, ça n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. – Alors, pourquoi, à l'ère d'Internet, on n'a pas un carnet électronique, les adultes qui tiennent la route ? – Alors ça, c'est un point absolument majeur. C'est un frein considérable à la vaccination en France. – Ça n'existe pas ? – Ça va exister. – Ah oui, attendez. Ça va exister. – Alors, on a un truc… – Horizon… – Non, non. – Alors, il faut dire qu'on a… – Vous êtes dans le secret des dieux, vous. – On a un dossier médical partagé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez offert, ouvert votre dossier médical partagé. Moi, j'ai ouvert mon dossier médical partagé et effectivement, je veux partager les données avec tous les médecins qui me soignent ou qui auront besoin de me soigner. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de carnet de vaccination dans ce dossier médical partagé, mais je sais que c'est en cours et qu'un de ces jours est très bientôt, probablement cette année, à l'intérieur du dossier médical partagé, on aura des tableaux avec les vaccins qui ont été faits et les vaccins qu'il faudra faire. – Je vais vous dire un secret, je ne l'ai pas ouvert, mais il y a une émission sur le dossier médical partagé avec l'assurance maladie qui est en train de se préparer au programme dans les semaines à venir. Alors, on va parler aussi d'une catégorie de gens qui sont les seuls qui physiquement m'ont fait des menaces, qui sont les ligues anti-vaccinales. Mais les ligues anti-vaccinales, qui manipulent des gens qui ont eu des pépins pour souvent rien avoir avec la vaccination, ils sont quand même argumentés par des médecins. Alors c'est quoi ces ligues anti-vaccinales, ces médecins anti-vaccinaux ? – Je pense que je vois ça d'une façon très particulière. On a affaire à des gens qui vous disent vous êtes vulnérable vis-à-vis d'une maladie, éventuellement vous allez faire une forme grave ou létale, elle peut vous tuer, et bien tant pis, alors même que nous avons un moyen de vous protéger, on va laisser la nature faire son office. Et finalement, les plus fragiles, les plus vulnérables, n'ont qu'à mourir des maladies qu'ils vont attraper. Alors c'est une position assez particulière, qui est celle qu'ils défendent, et qui me pose un problème éthique, parce que ça me rappelle des mauvaises choses. – Oui, ça je crois que ça l'a fait un peu à tout le monde. Mais donc, alors ces médecins, vous regardez, ils sont derrière la caméra là, qui est juste en face de vous, ces médecins qui font des certificats de complaisance, vous leur dites quoi ? Vous avez envie de leur parler déjà ? – Oui, j'ai toujours envie de parler avec les gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. – Dites-leur un mot, dites-leur un mot. – Et je leur dis… – Regardez-les, ils sont là juste en face, ils vous regardent. – On a envie de leur dire, surtout, ne commettez pas ce genre de choses, parce que vous ne protégez pas les patients, et vous les envoyez au casse-pipe. Alors c'est toujours la même chose, les donneurs de leçons ne sont pas les payeurs, et on ne voit jamais quelqu'un qui est… On n'a pas vu ça en France encore, mais ça pourrait venir un jour, que la famille de quelqu'un qui a été conseillé pour ne pas recevoir un vaccin, se retourne contre le soignant, qui lui a donné ce mauvais conseil, se retourne contre un site internet anti-vaccination, et les traîne devant les tribunaux. – Mais on sait fort bien… – C'est quelque chose qui pourrait être envisageable. – Oui, mais Benjamin, on sait fort bien que la vaccination, c'est un acte vers la communauté, c'est de l'altruisme, et que le fait qu'on arrive à jour à relever un fait qu'on a une maladie, parce qu'il y a un médecin qui n'a pas été vacciné, ce sera difficile à arriver. – Non, je ne suis pas complètement d'accord, il y a eu des cas d'enfants, en tout cas chez l'enfant, il y a eu des cas de tétanos, de diphtérie, avec des complications graves, et les parents n'étaient pas très contents. – Bon, vous nous avez dit que l'université c'était nul, une heure par… vous l'avez dit dans des mots plus doux que les miens, mais vous dites qu'il faut éduquer les malades et éduquer les associations. – Oui, alors, je pense que quand on est malade, on a déjà un fardeau, et on n'a pas envie de voir nécessairement toutes les complications qui peuvent survenir, et c'est là que c'est important de faire de l'éducation. Donc, on peut être didactique, dire les choses comme on est en train de le faire, être pédagogique, les enseigner, élever les gens à partir de leurs connaissances, et il faut surtout les motiver à se vacciner, parce que le parcours de vaccination n'est pas simple en France. C'est un peu partout pareil, mais vous devez aller voir votre médecin, il vous fait une ordonnance, ensuite, il faut aller acheter le vaccin, il faut le garder dans son frigo, le garder à 4 degrés, pas le retrouver congelé au fond de son frigo comme une vieille boîte d'œufs, puis ensuite, l'amener chez un soignant qui va vous l'injecter, le rapporter sur le carnet de vaccination, tout ça, c'est long. – C'est difficile de faire de… – C'est long, c'est long, c'est des étapes, et quand on est malade, se déplacer, ce n'est pas toujours facile, quand on est âgé, ce n'est pas toujours facile. – Il faudrait que le médecin ait un frigo avec les vaccins. – Ce serait bien qu'il y ait des centres où les vaccins sont à disposition, on peut s'y rendre, c'est le cas chez nous, si vous arrivez chez nous à Bicêtre, on peut vous faire tout d'un coup, parce qu'on a le vaccin, l'infirmier, et le carnet de vaccination. – Dites-moi, on parle toujours des enjeux de la vaccination, mais les enjeux de la non-vaccination, on a une idée des conséquences entre deux groupes non-vaccinés, ce qui se passe ? – Ah bah oui, on a des chiffres très clairs qui disent que quand on n'est pas vacciné, par exemple quand on est diabétique, le pneumocoque nous entraîne vers le cimetière à peu près autant que les maladies cardiovasculaires, par exemple. On a fait beaucoup de progrès dans la prise en charge cardiovasculaire chez le diabétique, et finalement on a baissé ce risque de mortalité, et le risque infectieux pour lequel il y a une vaccination n'a pas vraiment avancé ces dernières années. On peut faire des progrès. – Bon, Jean, on va avancer, puisqu'on fait cette émission pour les patients qui méritent d'être vite vaccinés. Donc on a identifié les patients immunodéprimés, et puis les malades atteints de bronchopneumopathie chronique, la BPCO et le diabète. Voilà. On va maintenant commencer donc par les patients immunodéprimés. On peut être effrayé par la trop faible vaccination des immunodéprimés, pourtant c'est important. On va d'abord écouter Nicolas Girard. Il est oncologue et pneumologue à l'Institut Curie. Nous sommes allés le rencontrer dans son service. C'est un reportage d'Auriane Loiseau. – Les adultes en oncologie sont sous-vaccinés, souvent par oubli, alors que du fait de leur traitement anticancéreux, ils sont souvent immunodéprimés. – La vaccination antigrippale est évidemment quelque chose qui est recommandé chez ces patients. Et souvent ça, on arrive finalement à ce qu'elles soient effectivement effectives. Voilà. Et puis il y a un certain nombre d'autres vaccins, notamment contre le pneumocoque, qui sont également des vaccins recommandés chez les patients, et notamment atteints de cancer du poumon, parce qu'ils ont aussi des pathologies respiratoires, comme la BPCO, et donc ils sont à risque de faire des infections à pneumocoque. Et ça souvent, il y a un oubli finalement de cette vaccination chez nos patients. Alors même que ce sont des patients très à risque finalement d'infections pendant leur prise en charge oncologique. – Nicolas Girard pense que cette vaccination doit être systématique, mais en tenant compte d'un certain nombre d'éléments de complexité. Par exemple, chez les patients qui reçoivent une immunothérapie, notamment sur la stimulation du système immunitaire. – Est-ce qu'on ne réduit pas l'efficacité du traitement par immunothérapie contre le cancer ? Ce sont des questions qui ont été posées à plusieurs reprises par un certain nombre d'études, de petites envergures. Et donc, c'est assez difficile d'identifier finalement ce type de facteur au sein des multiples facteurs qui peuvent influencer l'efficacité d'un traitement par immunothérapie. Cependant, la question est posée. Alors après, il faut poser les bénéfices et les risques. Et effectivement, les risques, ils sont là. Là encore, le risque d'une grippe maligne, le risque d'une infection à pneumocoque sévère chez ces patients atteints de cancer du poumon, souvent porteurs d'une BPCO, il est peut-être supérieur au risque d'une inefficacité, d'une moindre efficacité de l'immunothérapie. En tout cas, la solidité des données, c'est quand même sur le risque infectieux et le risque lié à ces infections plus que le risque de diminution de l'immunothérapie. Mais des questions se posent en fonction des nouveaux traitements et des thérapeutiques innovantes avec de potentielles interactions avec les vaccinations. – Vacciner, oui, mais quand ? – Est-ce qu'il faut les vacciner avant de commencer la prise en charge ? Oui, probablement, ce serait intéressant de vacciner les patients, notamment contre le pneumocoque ou la grippe, si on est en période de vaccination antigrippale, avant de commencer un traitement. Mais en fait, c'est rarement possible parce qu'on est finalement dans une situation où on cherche à commencer le traitement le plus rapidement possible. Et du coup, ce sont des situations dans lesquelles on fait le vaccin au début de la prise en charge. Mais souvent, les patients ont déjà commencé leur traitement. Alors, à quel moment exactement ? Il faut probablement éviter que le patient soit en période d'aplasie ou de baisse, notamment, de lymphocytes. Donc, on essaye de faire probablement la vaccination dans un moment un peu à distance de la chimiothérapie, de la cure de chimiothérapie, pour que le vaccin soit plus efficace. Mais on manque cruellement de données sur le meilleur moment pour faire ces vaccins. Et puis, c'est bien sûr, probablement, il y a une variabilité interindividuelle. Ça dépend de la chimiothérapie, de la pathologie et du vaccin. En fait, la vaccination est le bon réflexe à avoir, pas seulement en oncologie, mais pour toutes les maladies chroniques du poumon. De façon générale, les patients qui ont une pathologie pulmonaire chronique doivent être vaccinés. La recommandation, c'est de vacciner ces patients parce que toute pathologie pulmonaire, que ce soit une pathologie bronchique, la BPCO notamment, mais aussi des pathologies plus rares, comme les maladies interstitielles, la fibrose pulmonaire par exemple, ce sont des maladies qui fragilisent l'équilibre et les défenses qu'il y a au niveau pulmonaire. Et donc, les patients sont plus à risque de faire des infections, et des infections surtout sévères. Infections à pneumocoque, pneumonie, mais aussi des grippes malignes. Quant au problème de la frilosité de certains médecins devant la vaccination, Nicolas Girard est affirmatif. Je pense qu'il faut vraiment être convaincu de l'efficacité de ces vaccins. Effectivement, il y a toute une ambiance générale sur la remise en cause de l'efficacité des vaccins, mais qui, je pense, ne vient pas du corps médical, mais plutôt est diffusée dans la population générale. Et je pense que c'est notre rôle de se battre contre ces fake news qui peuvent être diffusées autour des vaccins. En tout cas, chez nos patients fragiles, il faut vraiment être moteur de cette décision de vaccination et convaincre les patients que les bénéfices sont largement supérieurs aux risques potentiels. C'est important de sensibiliser les médecins, notamment les médecins qui traitent des patients atteints de cancer, sur l'importance de la vaccination. On voit qu'il y a vraiment une sous-vaccination de ces patients qui peuvent pourtant présenter des infections sévères, qui vont d'ailleurs poser problème dans la prise en charge même du cancer du poumon. Donc finalement, on est dans une situation où il faut être absolument convaincu de l'intérêt de la vaccination et l'intégrer dans la prise en charge globale des patients. – Je suppose, Benjamin, que le discours de Nicolas Girard va droit au cœur. On nous dit encore qu'il faut motiver les médecins. Moi, je trouve ça surprenant d'entendre que l'on manque de données sur quand vacciner ces malades. – Oui, c'est compliqué. Les oncologues et les hématologues connaissent bien la vaccination, mais les oncologues, ça ne fait pas très longtemps qu'ils s'intéressent à ça. Et moi, je participe avec pas mal d'oncologues à des réflexions autour du bon moment pour vacciner les malades. Et en fait, je vais vous dire, j'ai la solution. Il faut les vacciner le plus tôt possible, c'est-à-dire au moment du diagnostic. C'est pas très compliqué. Et le jeu de ping-pong recommence. C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'infirmière d'annonce ? Est-ce que c'est l'oncologue qui fait le diagnostic ? Mais c'est très simple. Le premier qui fait le diagnostic de cancer, propose la vaccination. C'est un message très clair. Vous allez recevoir des traitements qui diminuent vos défenses immunitaires. Nous avons des vaccins pour empêcher que vous fassiez des infections qu'on peut prévenir. Faisons la vaccination. La vaccination pneumocoque, ça vous protège 5 ans. C'est largement le temps d'un cancer. – Ce ne serait pas plus simple de dire qu'après tout, on vaccine tous les gens à partir de son âge contre la pneumocoque ? – Alors ça, il y a des pays qui ont décidé de faire ça. On dit que le risque d'infection pneumocoque augmente à partir de 50 et de 165 ans de façon très nette. On retombe sur les risques de la petite enfance. Alors, pas en France, mais il y a des pays où on rembourse les vaccins à partir d'un certain âge. On pourrait proposer ça en France, le vaccin pneumocoque, à partir d'un certain âge. – Ça ne vous choquerait pas, ça je veux dire. – Non seulement ça ne me choque pas, mais je suis pour ce genre de mesures. Et à ce moment-là, les gens pourraient recevoir un petit papillon de l'assurance maladie. Vaccinez-vous contre la grippe, vaccinez-vous contre le pneumocoque, et c'est réglé. – C'est qui faire la vaccination d'après vous ? C'est le service spécialisé oncologue, mais on pourrait imaginer que le médecin généraliste l'ait fait en amont parce qu'il voit que son malade ne va pas bien. – Oui, le premier qui trouve l'indication à la vaccination contre un pneumocoque doit faire ce vaccin. Et alors en cancérologie, quand on fait les études de couverture vaccinale, on se rend compte que les gens sont souvent vaccinés pour une autre raison que le cancer, parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils sont fumeurs. Donc maintenant, il faut recentrer vers la prise en charge des malades atteints de cancer. – Bon, ça protège 5 ans, vous avez dit, c'est la durée de protection de ce vaccin. – Oui, minimum. – On ne parle jamais des contre-indications et des effets secondaires ? – Ben, c'est parce qu'il n'y en a pas. – Je crois que c'est assez simple. – C'est assez simple. – Ce n'est pas un drame pour le médecin de prendre la décision de vacciner. – Non, franchement, il n'y a absolument qu'un risque. Bon, les allergies aux constituants du vaccin sont tellement rares qu'on n'en parle même pas. – Vous avez vu que Nicolas Gérard dédouane les médecins, lui, il est plutôt très gentil avec ses confrères. – Oui, je pense qu'il faut essayer de motiver les gens, encore une fois, c'est important. Et chacune des fédérations de diabétologie, de cancérologie, peut-être de cardiologie, toutes, chaque spécialité est en train de reprendre pour elles-mêmes les indications qui sont données par l'État, par le calendrier vaccinal. Et chacun redit, pour sa branche, « Vaccinez parce que vous êtes diabétologue. » La Société française de diabétologie est en train de faire un guide de vaccination pour les diabétologues, comme l'a fait la Société de Pneumologie, et comme est en train de le faire, Unicancer, puisqu'on travaille là-dessus. – Bon, on va… – Donc, allez-y les gars. – On va quitter les immunodéprimés pour aller chez les patients atteints de maladies chroniques. Il y a beaucoup plus d'infections chez les diabétiques, dans l'ensemble des maladies chroniques que dans la population normale ? – Ah ouais, alors ces gens sont exposés à deux choses. D'abord, un risque d'infection qui est souvent plus élevé, et puis un risque d'infection plus grave. Et comme ces maladies chroniques se combinent assez souvent, parce que quand on est diabétique, on est souvent obèse, on peut être BPCO, fumeur, on peut avoir une maladie cardiovasculaire. Finalement, l'approche qu'on a aujourd'hui de la vaccination de l'adulte est un tout petit peu différente. On appelle ça la comorbidité. Donc, on regarde les malades avec l'ensemble des maladies qu'ils ont, qui, chacune d'entre elles, peut augmenter le risque. Donc, une maladie pulmonaire, ça augmente le risque d'une infection, le diabète, ça augmente le risque d'une infection, et chacune de ces infections, affections, pardon, peuvent se décompenser à l'occasion d'une infection. Alors, quand on a une insuffisance rénale qui est presque terminale, et qu'on fait une infection, paf, on se retrouve à la dialyse. Donc, si on comprend bien le nombre de malades chroniques qui est dans une clientèle, un médecin, quel qu'il soit, la vaccination devrait être une campagne au niveau de la clientèle quasi constante, et y penser systématiquement. – 4 millions de diabétiques, je ne sais pas combien de BPCO. – Oui, justement, ça veut dire que… – Mais là encore, c'est aux médecins généralistes de proposer cette vaccination systématiquement, y penser, le malade ne va pas y penser, vous me dites, on va faire des campagnes d'information. – Non. – Même celui qui y pense le plus, ça devrait être notre confrère, c'est vous. – Mais les médecins généralistes sont assez engagés dans l'ensemble, ils n'y pensent pas forcément, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps non plus. Alors, quels sont les… Moi, j'ai identifié trois points qui font que les gens ne sont pas bien vaccinés. De la part du médecin, premièrement, une négligence, on n'est pas au courant qu'il faut vacciner, alors des émissions comme ça permettent de rappeler les indications vaccinales. Deuxièmement, on peut faire de la procrastination, c'est-à-dire qu'on dit, on fera la vaccination le coup d'après. Bon, le coup d'après, on a autre chose à faire, on ne le fait pas non plus. Et le troisième point d'échec, c'est que le malade revient avec son vaccin, et on ne le fait pas parce qu'il a le nez qui coule, il est mal fichu, il a mal au dos, il a initiatique. Or là, on sait que c'est vraiment une occasion loupée qui ne se reproduira pas. Donc, on sait que quand on a une petite température élevée, 38-38,5, une maladie pas grave, un petit truc comme ça, il faut vacciner. Bien sûr. Il ne faut pas réfléchir. Il faut faire le vaccin avec le malade. Souvent, le malade dit, je ne l'ai qui coule, vous n'allez pas me vacciner, docteur, donc à ce moment-là, on tire un peu. Eh bien, on motive. Oui, allez-y. Très bien. Alors bon, si je résume, les diabétiques, les infilients respiratoires chroniques, ceux qui ont une pathologie cardiaque chronique, il y a beaucoup de médecins qui ignorent qu'il faut vacciner. Alors ça, c'est vraiment un gros trou, les maladies cardiovasculaires. Et on sait que les grippes emportent beaucoup de nos malades qui ont des maladies coronaires. Donc, la tolérance au vaccin ne change pas en fonction d'une maladie chronique, ne rend pas les patients plus intolérants que les gens qui n'ont rien ? Les études montrent que la tolérance est tout à fait comparable entre les maladies chroniques et les pas maladies chroniques. Les gens qui sont en bonne santé, tout va bien. Et l'efficacité est souvent la même, d'ailleurs, dans ces groupes de maladies. Les diabétiques, quand on les vaccine, ils répondent aussi bien à la vaccination, voire mieux. C'est-à-dire que le vaccin conjugué pneumococcique, on s'est rendu compte, dans une grande étude prospective, que les diabétiques étaient mieux protégés que les gens en bonne santé. Donc, il ne faut pas hésiter en se disant qu'ils ont une maladie chronique, ils vont moins bien répondre à la vaccination. Ce n'est pas vrai. – Bon, le message est clair pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, on a pris deux exemples de maladies chroniques. On va parler d'abord de l'ABPCO. Là, les infections respiratoires, ça joue un rôle majeur dans l'exacerbation. Tous les médecins le savent. Pourtant, en pratique, l'échec de cette politique de protection est flagrant. Alors, nous sommes en duplex avec le docteur Elodie Blanchard, qui est médecin dans le service de pathologie pulmonaire au CHU de Bordeaux. Elodie Blanchard, bonjour. – Bonjour. – Alors, une question un peu brutale pour commencer. Quel est le pourcentage de patients vaccinés, dans votre expérience, contre le pneumocoque chez les malades atteints de BPCO ? – Alors, en France, la couverture vaccinale est assez difficile à estimer, d'autant qu'elle varie selon les populations concernées. Pour ce qui est de la BPCO, dans les différentes enquêtes réalisées, la couverture vaccinale antipneumococcique a été estimée entre 20 et 40 %, ce qui est très largement insuffisant. – Alors, insuffisant, question évidente. Pourquoi si peu ? – Alors, il y a les raisons évoquées par les patients et les raisons évoquées par les médecins. Pour ce qui est des patients, ils évoquent le manque d'informations ou de discussions autour de la vaccination avec leurs médecins. Et pour ce qui est des médecins, il y a le manque de connaissances globales de la vaccination, ainsi que des recommandations, et peut-être une sous-estimation du risque associé aux infections à prévention vaccinale. Ce qui est sûr, c'est que le pneumologue a un rôle central dans la proposition de la vaccination. Et les pneumologues ont maintenant une prise de conscience sur cette thématique qui a conduit à un projet de guide pratique de vaccination en pneumologie dont je vous reparlerai. – Alors, on sait que les infections des voies respiratoires jouent un rôle majeur au cours de la bronchite chronique obstructive, à tel point qu'initialement, elles avaient été considérées comme le principal agent causal de la maladie, avant même le tabac. Quel est le mécanisme de leur rôle délétère ? – Alors, les infections respiratoires peuvent être chez tout patient sévère et engager le pronostic vital. Chez un patient qui a une maladie respiratoire obstructive telle que la BPCO, il a une fonction respiratoire altérée et donc toute infection va être capable de décompenser une situation qui peut être précaire et engendrer des hospitalisations. – Alors, ce sont les infections qui sont responsables des exacerbations ? – Alors, les infections sont une cause fréquente d'exacerbations, qu'elles soient bactériennes ou virales. Mais il faut également noter que la maladie BPCO confère à elle seule un sur-risque de pneumonie bactérienne, notamment à pneumocoque, et que le plus souvent, ce risque va se surajouter à d'autres risques connus, tels qu'un âge élevé, une comorbidité autre, telle qu'un diabète ou l'utilisation de la corticothérapie inhalée, ce qui va faire qu'un patient atteint de BPCO va très clairement être plus à risque qu'à un patient sain de développer une infection respiratoire. – Avec quelles conséquences, alors, pour le patient ? – Alors, outre les conséquences directes liées à l'infection respiratoire elle-même, dont on a déjà parlé, des hospitalisations potentiellement, la répétition des exacerbations est un facteur de contrôle et de sévérité de la maladie BPCO. – Alors, bactéries ou virus, et avec quelle saisonnalité ? – Alors, bactéries et virus, pour ce qui concerne les virus, les virus les plus fréquemment rencontrés vont être les rhinovirus, les enterovirus, les adénovirus, et puis le VRS et les virus grippaux qui vont avoir une saisonnalité plutôt autonno-hivernale. – Pour ce qui est des bactéries, les bactéries les plus fréquemment en cause vont être le pneumocoque, l'hémophidus influenzé non typable, le moraxella catarralis et le pseudomonas aeruginosa qui va être retrouvé quand même le plus souvent chez des patients qui vont avoir une fonction respiratoire très altérée. – Alors, il est absolument nécessaire de protéger ces malades à l'approche de l'hiver, si ce n'est déjà fait. En dehors de la vaccination, que peut-on faire ? – Alors, effectivement, la vaccination reste le moyen le plus efficace de protéger les patients contre la grippe ou le pneumocoque. En dehors de la vaccination et pour se protéger des infections pour lesquelles il n'existe pas de vaccin, des mesures d'hygiène simples sont à appliquer, telles que se moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter, se laver les mains régulièrement ou se protéger la bouche lors de la toux ou d'éternuement. Tout ça pour, en fait, limiter la propagation des virus. – Alors, les mesures barrières sont donc indispensables en cas de circulation des virus et des bactéries. Elodie Blanchard, merci. On vous retrouve dans un instant pour que vous nous disiez ce que vous faites en pratique. Benjamin, un commentaire. – Eh bien, je pense qu'elle a bien résumé le problème. Il faut absolument qu'on vaccine les malades atteints de maladies chroniques. Elle a donné des chiffres qui sont de l'ordre de 20 à 40 %, c'est très insuffisant. Pourtant, les pneumologues sont parmi les médecins qui vaccinent le plus. – Qui vaccinent le plus. Alors, dites-moi, comment ça peut être les autres ? Là encore, on entend des arguments, j'ai noté, comme un manque de discussion, un manque de connaissances. – Oui. – On en revient toujours, même. – Oui, on en revient là parce qu'on a fait ces études à un certain moment donné. On a eu une heure ou deux heures d'enseignement sur la vaccination. – À Sydney, avant d'une ou deux heures. – Il s'est passé quelques années, parfois des dizaines d'années, entre le moment où on est arrivé aujourd'hui. Et finalement, si on ne s'est pas mis à jour, on ne sait pas ce qu'il faut faire. – Vous vous rendez compte qu'on va faire une émission d'une heure, là ? C'est-à-dire simplement qu'ils n'ont même pas ça. Enfin, ça paraît invraisemblable. Il faut ajouter que cette absence de vaccination a un coût important pour la collectivité, en dehors du coût de la vaccination elle-même. C'est-à-dire que l'hospitalisation est… – Ah oui, ça s'est considéré. – Parce qu'on dit toujours que la vaccination peut coûter cher, mais enfin, il faudrait quand même qu'on mette dans un pot tout et puis qu'on se dise qu'est-ce qu'en sort. – Non, on sait que la vaccination est un moyen de prévention qui est largement économiquement rentable. Il n'y a pas de question là-dessus. – Je sais que vous aimez beaucoup Elodie Blanchard, qui est une de vos consoeurs. – Oui, on travaille ensemble. – On va voir un autre duplex. Je vous propose de retrouver un autre invité. Gérard Raymond, qui est ancien président de la Fédération française des diabétiques, désormais président de France Asso Santé. Bonjour Gérard Raymond. – Les diabétiques sont moins bien vaccinés que d'autres maladies chroniques comme les maladies respiratoires. C'est une évidence que le diabétique est plus fragile ? – Oui, le diabétique est plus fragile parce qu'il est atteint d'une maladie auto-immune et qui fragilise effectivement son auto-défense. que ce soit le diabète type 1 ou le diabète type 2 d'ailleurs. Et donc effectivement, il faudrait que tous les diabétiques se voient se vacciner particulièrement à l'automne contre la grippe, ce qui n'est pas le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, les diabétiques sont concernés par bien d'autres événements et la vaccination n'est pas dans leur priorité. C'est qu'il y a bien dommage. – Ils sont conscients de ce risque quand même ? – Oui, certainement. – Sauf qu'ils sont concernés par d'autres problèmes de l'inobservance, particulièrement pour leur traitement. Et l'ensemble des professionnels de santé qui sont autour d'eux, peut-être ne les mobilisent pas suffisamment à la vaccination contre la grippe. – Le médecin traitant a une responsabilité ? – Le médecin traitant, mais pas que. D'autres professionnels de santé, les équipes pluriprofessionnelles qui sont avec le patient diabétique, que ce soit dans le cadre des établissements de soins, diabétologues et autres, les infirmières, les pharmaciens, devraient aussi mobiliser les patients diabétiques à se faire vacciner. – Alors on peut aussi imaginer que les campagnes de sensibilisation ne sont pas assez nombreuses. – Peut-être pas assez nombreuses, mais surtout peut-être pas assez bien ciblées. Et je pense que si l'on veut que les campagnes de vaccination touchent leur but, il faut d'abord s'interroger sur la pertinence de ces campagnes de vaccination. Ce que veulent, ce qu'attendent, le besoin de ces personnes-là. Et ensuite, évidemment, bien cibler ces campagnes de vaccination. Je pense qu'aussi, les associations de patients, telles que la Fédération française diabétique, mais bien d'autres, devraient elles aussi beaucoup plus investir dans ces campagnes-là de vaccination. – En juin, vous avez été élu président de France Asso Santé. Sans quitter vraiment le diabète, vos préoccupations ont changé. La vaccination n'est-elle pas un problème commun à toutes ces maladies que vous représentez désormais ? – Bien sûr. Et puis, rassurez-vous, je ne vais pas quitter mon diabète parce que je suis parti avec lui. Si j'avais pu le quitter en quittant la Fédération française diabétique, peut-être que je m'en serais senti soulagé. Non, je suis parti de moi. Donc forcément, que je reste diabétique et je le resterai à vie. C'est donc un sujet qui est pour moi préoccupant et important personnellement, mais aussi collectivement. Et je regarde toujours les ajustements et les missions de la Fédération française diabétique avec un œil bienveillant et un œil attentif. à France Asso Santé, bien entendu, la vaccination, c'est quelque chose d'important. L'état de santé de notre population, l'amélioration de notre système de soins, la prévention, l'éducation à la santé sont des priorités pour nous sur lesquelles nous devons apporter des propositions et des actions et les missions de nos délégations territoriales dans le bien-être dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? C'est parce qu'il faut d'abord avoir une véritable évaluation aujourd'hui de l'état de vaccination de notre population. Il n'y a pas que la grippe, il y a bien d'autres vaccinations. La ministre a eu, au début de son mandat, une décision courageuse en imposant 11 vaccinations. Je pense qu'il faut d'abord faire une évaluation de l'état de vaccination dans notre pays et ensuite continuer des campagnes d'information, de sensibilisation de chaque citoyen à faire partie, d'avoir une réflexion collective sur cette nécessaire vaccination. On connaît votre dynamisme naturel. Bon courage. Juste une précision, rassurez-moi. Vous êtes vacciné ? Écoutez, pour cette année, pas encore, mais j'y compte bien, bien entendu. L'automne arrivant, je vais me faire vacciner contre la grippe, oui. Merci, Gérard Raymond. Merci. Commentaires ? Alors, deux commentaires. Premier commentaire, c'est un petit secret que je vais vous confier. La Société francophone de diabétologie est en train de rédiger un guide de vaccination à l'usage des diabétologues et c'est en cours de rédaction. C'est Ariane Sultan qui dirige ce guide. De Montpellier. De Montpellier, tout à fait. Et la deuxième chose, c'est qu'on entend qu'il faut un peu mieux évaluer la couverture de vaccination des diabétiques et c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a une grosse étude qui est en cours qui va donner ces résultats là d'ici deux, trois mois et qui va nous donner effectivement la couverture vaccinale de tous les vaccins pour les diabétiques mais aussi pour les autres populations à risque et les immunodéprimés. C'est une étude co-à-risque qui est en cours de réalisation. Parce qu'on a l'impression que c'est évident sur la BPCO où il y a ce problème d'exacerbation d'infection pulmonaire. On a l'impression que chez les diabétiques l'infection n'est pas... On connaît les infections bien cutanées et tout le monde mais ce n'est pas forcément le problème majeur. C'est étonnant. Quand je me suis intéressé à la vaccination de la personne vivant avec un diabète je me suis rendu compte de quelque chose que je ne connaissais pas c'est que les infections respiratoires sont les premières infections au cours du diabète. Moi je croyais que c'était des histoires de pieds et d'infections cutanées et urinaires. Non. Ce sont les infections respiratoires qui sont au premier plan. Et comme dans la population générale d'ailleurs mais en particulier chez le diabétique. Et comme le pneumocoque est le premier responsable des infections respiratoires en général on comprend tout de suite l'intérêt de la vaccination contre le pneumocoque. Il n'y a pas d'interaction entre le traitement à l'insuline chez les insulines indépendants et les infections ? Non c'est une bonne question. Il n'y a pas d'interaction. On dit que le risque tétanique est également plus élevé chez les patients diabétiques. Oui. C'est vrai ? Oui, avec les plaies chroniques qu'ils ont et puis certains jardines enfin bon ils sont à risque de tétanos. Bon voilà il faut les vacciner à l'occasion mais les plaies les docteurs savent qu'il faut vacciner contre le tétanos par contre prévenir les infections respiratoires c'est moins dans l'air du temps. Alors on résume en cas de diabète il faut réaliser en plus des vaccinations habituelles de la population qui sont importantes aussi chez le... Alors le rendez-vous 25, 45, 65 ans et tous les 10 ans pour DT polio avec une injection coqueluche chez l'adulte au moins une fois il faut faire la vaccination grippale chez tous les diabétiques chez les populations après 65 ans en général. C'est juste parce que la grippe est une maladie qui est terriblement invalidante ce que peu de gens ou il y a encore une interaction plus importante chez les diabétiques ? Ah non mais il y a une interaction plus importante chez les diabétiques et puis ça décompense leur diabète donc à ce moment-là on se retrouve à repasser à l'insuline alors qu'on avait des antidiabétiques oraux on se retrouve avec des hospitalisations multipliées par 3 quand on fait une grippe et qu'on est diabétique quelle que soit la tranche d'âge donc on a vraiment un risque d'hospitalisation de mortalité de passage à l'insuline et de complications qui sont associées les comorbidités On ne rappelle pas de contre-indications donc on devrait avoir une couverture de 100% chez les diabétiques On devrait avoir une couverture de 100% les personnes vivant avec un diabète devraient demander ce vaccin ceux qui ne l'ont pas Et les infections pneumococques là aussi on devrait avoir une couverture aussi On devrait être à 100% mais c'est toutes ces des indications reconnues et validées dans tous les pays du monde ce n'est pas juste la France Alors en pratique on vient de voir pour le diabète maintenant on va aussi voir pour les BPCO et là on retrouve Élodie Blanchard Élodie vos préconisations en pratique sur la vaccination pneumococque bien sûr Alors oui bien sûr le pneumococque alors pour tous les patients atteints de BPCO quelle que soit la sévérité de la BPCO on l'a vu cette population est particulièrement à risque de pneumopathie bactérienne particulièrement à pneumococque et puis les exacerbations sont fréquemment d'origine bactérienne et le pneumococque est en première ligne Et c'est une vaccination sans problème C'est une vaccination très bien tolérée alors pour rappel c'est un schéma en deux vaccins le premier vaccin est un vaccin conjugué 13 valences qui doit être suivi au moins 8 semaines plus tard par un vaccin poliozidique non conjugué 23 valences j'insiste sur le au moins 8 semaines parce que c'est un intervalle minimal mais la vaccination par le vaccin 23 valences peut tout à fait être faite plusieurs mois après le vaccin conjugué Et les autres vaccinations ? Alors effectivement il faut rappeler l'indication de la vaccination antigrippale annuelle dès qu'elle sera disponible dans les semaines qui arrivent et puis il faudra proposer chez ces patients particulièrement chez les patients qui sont en contact de jeunes enfants la vaccination cocluche lors d'un rappel diphtérie tétanos polio la vaccination zona est également très intéressante chez les patients de plus de 65 ans puisque on sait que chez les patients atteints de BPCO le zona a une prévalence plus importante et donc pour éviter les épisodes de zona et particulièrement les douleurs post-austériennes liées à ces épisodes la vaccination est à proposer chez les patients de plus de 65 ans jusqu'à 74 ans révolus toutes ces indications de vaccination ces recommandations ces schémas vous pourrez le retrouver dans un guide pratique qui est en cours de finalisation et qui est le fruit d'une collaboration entre trois sociétés savantes la société de pneumologie de langue française la société de pathologie infectieuse et la société de microbiologie et qui a pour but de répondre aux questions pratiques que se posent les pneumologues et donc ce travail sera prochainement finalisé Merci docteur Blanchard on attend impatiemment ce guide Benjamin rien à rajouter la grippe pour tout le monde remboursé à 100% en fait ces vaccins Pas le vaccin Zona il n'est pas très bien remboursé mais les autres sont complètement remboursés mais oui bien sûr il n'y a pas de problème ça ne coûte rien à nous assurer sociaux Bon très bien alors j'ai l'impression qu'on a beaucoup répété les choses quand même pendant cette émission mais c'est important Est-ce que l'enseignement ne s'est pas un peu aussi répété je ne sais pas en tout cas j'espère que le message est passé Donc on est de bons enseignants Monsieur on est complet si on aborde la vaccination de l'entourage parce qu'on n'en a pas du tout parlé alors du personnel soignant on en a parlé mais des personnes vivant sous le même toit jusqu'où on va ? Oui alors ça c'est très important et c'est ce que nous a dit le docteur Girard tout à l'heure on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il faut vacciner les malades d'oncologie parce qu'ils ont des chimiothérapies qui ne répondent pas forcément bien et bien vaccinons l'entourage tous ces malades qui sont à risque d'infection si on fait une barrière autour d'eux en vaccinant l'entourage y compris les enfants c'est très important de vacciner les enfants contre la grippe parce que ce sont eux qui véhiculent la grippe on voit bien à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires ça diminue on n'est pas en Angleterre on est en France donc on ne vaccine pas les enfants contre la grippe et là dans l'entourage des gens qui sont à risque surtout ceux qui vont peut-être moins bien répondre parce qu'on n'en a pas parlé vraiment mais les transplantés d'organes les gens qui ont une grève de moelle ces gens-là répondent moins bien aux vaccinations et là c'est vraiment important de vacciner l'entourage les sujets proches les amis et les personnels qui se rendent à domicile c'est pas que les hospitaliers c'est aussi les infirmières libérales les médecins libéraux qui se rendent au chevet des malades bon j'ai compris qu'il faudra revenir parce qu'on attend plein de choses un guide, un calendrier vaccinal de votre côté une étude qui est importante oui une étude qui va nous donner des vrais chiffres qui va donner des vrais chiffres on est en horizon on peut refaire ça l'année prochaine dans les 6 mois qui viennent dans les 6 mois qui viennent bon on arrive à la conclusion de cette émission on n'a pas oublié zona cocluche varicelle oui zona c'est important chez les diabétiques c'est très important parce qu'ils ont des complications nerveuses particulières ils sont sensibles à des neuropathies et quand ils font un zona sur un nerf déjà malade ça ne se passe pas bien ils ont des douleurs chroniques très difficiles à traiter très difficiles à traiter donc ça vaut vraiment le coup de les vacciner contre le zona la cocluche c'est une maladie pour laquelle on vaccine en France pour protéger les enfants les petits enfants mais attraper la cocluche quand on est un adulte c'est une horreur on va tousser on ne va pas dormir il n'y a pas de bons antitussifs qui marchent bien en dehors des opiacés donc ça va être compliqué de soigner cette cocluche surtout si on a une maladie respiratoire donc il faut vacciner les gens contre la cocluche et la varicelle bien sûr tous ceux qui ne l'ont pas eu et faire une varicelle chez l'adulte c'est s'exposer à des complications des infections respiratoires il faut vacciner les gens qui n'ont pas fait la varicelle on peut faire une sérologie c'est très facile quand on a fait la varicelle on a des anticorps si on n'a pas d'anticorps on vaccine et puis on va terminer par trois courts messages en fonction des gens à qui ils s'adressent à vos confrères d'abord alors mes confrères revoyez cette émission si vous n'avez pas tout compris et informez-vous sur le site du gouvernement vaccination infoservice on trouvera toutes les informations utiles ça ça me semble simple et vacciné vacciné bien sûr un tour de bras aux patients qui nous écoutent un petit peu de pression sur son médecin traitant oui je crois qu'il faut prendre conscience que c'est pas parce qu'on a jamais eu une maladie qu'on l'aura pas et les gens disent souvent je comprends pas docteur je comprends pas pourquoi je suis malade j'ai toujours été en bonne santé ben voilà vous avez jamais eu une pneumonie ça vous empêche pas d'en faire une un jour donc prévenez les infections que vous pouvez attraper avec une vaccination insister auprès de votre médecin c'est important et puis vous avez terminé par un message aux autorités de santé peut-être à notre ministre parce que vous vous êtes parmi ceux qui ont eu quand même des belles surprises de la part de votre ministre de la santé avec la vaccination des enfants vous pouvez décemment que la remercier et espérer qu'on vous donne un petit peu plus de quoi de moyens de moyens qu'on rembourse tous les centres qui peuvent faire des vaccinations comme les centres de vaccination internationaux qui puissent faire de la vaccination type vaccination publique qu'on élargisse le nombre de postes de vaccination en France et que comme on l'a fait avec les pharmaciens qu'on vaccine avec les pharmaciens avec les infirmières continuons comme ça faisons des campagnes de vaccination et je pense qu'on va améliorer les mauvais chiffres dont on vient de parler merci beaucoup Benjamin j'espère que cette émission vous allez on a eu le temps de parler largement merci à Elodie Bouchard à Gérard Raymond et à Nicolas Girard je veux vous l'avouer je voulais faire cette émission depuis longtemps sans polémique inutile juste une mise au point indiscutable voilà l'émission est terminée on se retrouve très très bientôt pour un nouveau numéro de la santé en question bonne soirée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada